bon ça y est enfin ds arbore sa nouvelle calandre sans les chevrons sur cette ds5 c'est la première parce que les ds3 et ds4 continuent à voir le chevron alors que ds est devenu une marque à part entière depuis un an on a dit c'est le haut de gamme ds5 c'est avant c'était un label qui appartenait à la citroën et ça se veut l'incarnation un peu du luxe à la française ça veut retrouver un peu le voilà ce qu'était la voiture haut de gamme à la française est-ce qu'on y est avec cette ds5 on y est sur certains points pas surtout je pense au niveau de la qualité de matériaux je pense qu'ils sont ils sont proches de la perfection niveau mécanique il reste encore encore à faire pas mal de chemin à faire parce que là on est dans une version hybride 4 donc un diesel hybride c'est vrai que ça reste un quatre cylindres alors que la concurrence premium allemande notamment ont des six voire même des huit cylindres voire des dix voire des dix oui c'est vrai donc c'est à ton avis c'est un handicap alors que justement on a quand même tendance maintenant à réduire la cylindrée problème c'est qu'il y a deux je pense qu'il y a deux types de conducteurs le type dont je fais partie qui aime l'automobile qui aime le bruit du moteur la puissance et le deuxième type qui aime la voiture comme un objet tout simplement et aujourd'hui je pense que c'est enfin la marque ds c'est plus parti sur le deuxième type de clientèle faut peut-être aussi voir que ds à une vision mondiale plus large beaucoup plus large notamment il ya la chine où ils sont très bien implantés ils en profitent aussi pour faire un rosteeling un petit lifting un petit lifting il ya notamment de nouvelles motorisations qui apparaissent le capot les moteurs blue hd parce que il ya la norme euro 6 qui arrive bientôt 1 nouvelle boîte de vitesses ouais alors j'espère qu'on a plus de plus agrément plus d'agrément et plus de plaisir parce que là il sait quand même c'est plus la bmp 6 mais c'est le at6 elle est quand même nettement meilleure mais elle reste quand même soumise à des accru c'est assez fréquent et pour du haut de gamme c'est un manque c'est un manque ouais alors tu l'as dit il ya quand même un environnement intérieur qui est quand même particulier c'est vrai que là dessus il ya une touche on va dire la française il se sert beaucoup pendant de la touche française en présentant des matériaux nobles j'ai représentant la véhicule avec la ville de paris qui est la ville de naissance de l'ADS en 1955 d'ailleurs sous le mode de coupé là on est dans une version limitée 1955 60e anniversaire voilà donc produite à 955 exemplaires il ya quelques équipements en plus et tout spécifique il ya des notamment des inscriptions sur les côtés à l'arrière une montre avec un visite nous et les aiguilles qui doivent voilà les trois petits gadgets comme ça il ya aussi un écran tactile j'oubliais on oublie de dire qui fait son apparition sur avec ce re-stealing oui ok un peu loin un peu petit un peu petit un peu enfoncé aussi voilà bon après c'est des petits griefs qu'on peut avoir moi j'ai un autre grief aussi c'est qu'il ya pas beaucoup de rangement et notamment on a regardé pour mettre un smartphone branché sur une prise usb un 6 notamment ainsi si vous avez un 5 il rentre dans la boîte voilà mais le 6 up il rentre pas et puis il n'y a qu'une seule prise usb alors que maintenant c'est vrai que on est multi connectés et c'est quand même bien d'avoir plusieurs ports pour recharger son téléphone et c'est comme une voiture située quand même berline donc je dirais il ya toujours on va dire deux personnes à l'avance si une personne est en panne de batterie mais il n'y a que le conducteur ou que le passager qui peut recharger son téléphone ou un accessoire bon on l'a dit c'est du haut de gamme ça se veut comme le fleuron un petit peu de l'industrie automobile française est ce que c'est le cas parce que on va dire que dans le même groupe il ya la 508 et il ya une c5 aussi il ya une c5 vieillissante je pense que la ds5 se veut plus haut de gamme étant donné que le son sa ligne extérieure se différencie largement d'une une voiture d'une berline classique ouais c'est ça c'est quand même un design serait marqué un arrière quand même tranché assez assez court finalement oui j'irai quand même le dire le styliste de la maison pour lui c'est un concept car ambulant qui ne ressemble pas aux autres véhicules de la concurrence il ya notamment ils ont conservé les sabres qui sont sur les flancs un peu la ds ouais je vois pas trop comment mais bon tu trouves toi on va dire que on va rester dans leur ligne j'irai il faudrait les mettre dans l'autre sens pour appeler effectivement le sabre de la custode arrière que l'on retrouve sur le logo de cette série spéciale en tout cas bon quand on évoque la citroën ds il y avait quand même une tradition de confort que la ds5 en fait la toute première dont c'est qui était sorti il y a trois ans n'avait pas c'était quand même raide et là ils ont quand même amélioré apparemment ils ont eu quand même des remontées de clients en disant que c'était très très ferme et donc ils ont quand même assoupli ils ont bien assoupli les suspensions le mal de mer de la ds de 1955 se transforme sur l'ancienne ds5 aujourd'hui on n'a pas fait assez de kilomètres pour pouvoir le dire en mal de doux chose aussi importante espérons que avec le temps citroën a abandonné la suspension hydraulique qui a fait le renom de la marque et de la ds je dirais donc espérons que on va dire les ingénieurs de ds pour le diam réussissent à faire un retour en arrière et mettre une suspension hydraulique ce serait l'idéal pour nous citroëniste oui parce que justement maintenant ds invoque beaucoup le passé de la marque ce qu'elle chose qu'elle ne faisait pas avant et en revanche justement il ya quand même c'est quand même un paradoxe parce qu'on évoque le passé donc quand on évoque la ds c'est design technologie confort donc le confort ou la moyennement la technologie par contre là pas du tout j'ose dire le confort il est effectivement présent je dirais la technologie on va dire mécanique suspension tout ce qui est mécanique train roulant n'est pas au niveau de la révolution qu'avait amené la ds en son temps la révolution technologique si on peut appeler ça comme ça sur la nouvelle ds5 ils nous ont présenté c'était les led ils nous ont dit alors que maintenant les allemands sont au laser et puis éventuellement l'électronique embarquée les aides à la conduite enfin ça tout le monde sait faire ça tout le monde sait faire j'irai tous les constructeurs l'ont déjà de toute façon donc c'est quoi c'est une marque qui se recherche je pense que c'est un début je pense qu'ils ont il faut rappeler aussi que la marque ds est née dans une des circonstances très difficile pour le groupe psa il a fallu quand même osé aller de l'avant sans peut-être beaucoup m'investir pour ne pas prendre trop de risques donc il faudra voir avec le ton avec le temps oui parce qu'on est peut-être on a peut-être une réaction aussi un peu franco-française c'est à dire qu'on veut tout tout de suite alors qu'une marque ça met quand même du temps à s'imposer regarde audi audi j'allais le dire j'irai audi a mais quand même quelques décennies à s'imposer à travers la planète entière ds la marque enfin le nom ds pour une voiture a que cinq ans puisque la première ds c'est 2010 la marque à on va dire à peine un an donc faut pas trop en demander surtout que monsieur bonnefond le directeur général de la marque ds a quand même annoncé six produits voilà en cinq ans il faudra être patient et puis voir ce qu'il peut annoncer comme comme produit donc c'est quoi cette ds5 on va dire c'est une mission orbite un petit peu un galop d'essai enfin pas peut-être un galop d'essai mais c'est une peut-être une mission orbite le début d'une belle aventure du renouveau on peut l'espérer du haut de gamme à la française qui quand même qui a disparu depuis belle lurette un haut de gamme français tout simplement qui on 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 on